Et c'est Mohamed Sissé que nous recevons ce soir comme invité. Pour ceux qui nous suivent via notre page Facebook, vous le voyez à l'instant même à l'écran, il est le chargé des relations extérieures du PDN. Il est également le responsable par l'intérim de la cellule de communication du parti. Avec lui, dans un instant, il va prendre la parole. Il sera essentiellement question de la transition en cours dans notre pays en Guinée. On évoquera aussi avec notre invité la situation du PDN. Le PDN est parti, dirigé par l'ancien Premier ministre Lansan Akouyaté. Monsieur Sissé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir et bonsoir à vos auditeurs. Et tiens, M. Le Mandialo pour la toute première question. Monsieur Sissé, dites-nous comment se porte le parti PDN pour commencer. Le PDN se porte très bien. Et l'après-midi, vous étiez sur le terrain avec nous. Et nous sommes un peu partout à travers le pays. Récemment, nous étions à Zérecourie dans le cadre du séminaire de l'espoir. Les journées de l'espoir, qui consistaient à rassembler l'ensemble des fédérations de la Guinée forestière autour d'un certain nombre de thématiques. Notamment la connaissance du PDN et les touches apportées au programme des sociétés du parti. Et deuxièmement, voir dans quelle mesure on peut mettre en place une coordination régionale dans une sorte de synergie locale. Et cela s'est bien passé. Et votre média même y était représenté. Et c'est valable aussi pour les autres. L'année dernière, nous étions en route de Guinée dans le même quart. Même si les ateliers ont été organisés par la commune. Nous l'avons fait à Canca, à Kouroussa, à Ségurie et dans les autres zones. Il était question d'abord que les différents responsables, suite à l'installation des nouveaux bureaux, comprennent davantage pourquoi nous existons en tant que PDN. et quelles sont nos offres, qu'est-ce que nous avons proposé en 2010, qu'est-ce qui a évolué entre-temps. Et finalement, voir dans quelle mesure ils peuvent s'organiser, avoir leur planification stratégique au niveau régional. Et chaque année, tirer un plan d'action en fonction de cette planification stratégique. Donc, en perspective, nous l'avons en Guinée forestière ici, dans les semaines à venir. Et finalement, nous allons descendre en Moyen-Guinée. Alors, lundi, les coalitions politiques étaient ensemble au siège de la Corée d'Agdixine pour adresser un mémo commun au CNRD. Est-ce que déjà le PDN est membre d'une coalition politique ? Ce qu'il faut comprendre... Est-ce que vous avez pris part à ce FNDC politique ? Oui, j'en viens. Depuis le 5, la situation a pratiquement surpris tout le monde. Et nous étions au niveau du FNDC. Et nous n'avons pas voulu créer une coalition en vue d'avoir des places au CNT ou bien avoir de l'influence sur le gouvernement. Donc, ce qui ont créé des plateformes, des coalitions, c'est pour se faire la place au CNT. Nous parlons de nous. Non, mais si, peut-être que c'est votre conception. Et nous parlons de nous. Oui, allez-y. Donc, nous avons préféré garder ce qu'on a appelé l'aile politique du FNDC. Parce qu'il y avait trois partis politiques qui sont restés au niveau du FNDC. Notamment le PEDN, l'UFR et le MODERN. Et ces trois partis politiques ont élaboré le mémorandum ensemble et ont déposé le mémorandum. Depuis ce jour, à chaque fois qu'il y a question de faire appel au bloc politique, ce sont ces trois partis politiques qui donnent une même voix. Donc, pour cette dernière rencontre, je crois, frère Aliouba devrait nous représenter. Et j'attends que l'état-major de l'aile politique du FNDC nous en donne l'orientation. Vous y étiez à la rencontre ou pas ? Oui, c'est ce que je viens de dire. À travers le frère Aliouba. Attendez, attendez. Il devrait ou il y était ? Là, on parle du PEDN, on ne parle pas du FNDC. Non, c'était une rencontre des blocs politiques. Ah, des blocs politiques. Oui, oui. Bien, allez-y. Oui, ma question tout à l'heure, pour parler de l'état de santé du PEDN, vous avez dépeint un tableau plutôt assez joli. Vous avez tant jolivé. En Guinée forestière. Voilà, vous êtes en train de vous réorganiser. Mais à mon avis, est-ce que le PEDN n'est pas en perte de vitesse depuis 2010 qu'à maintenant ? Le nombre d'élus, je ne sais pas moi, le pourcentage que vous avez obtenu aux différentes consultations s'est réduit comme pôle de chagrin. 7% en 2010, je crois. Et puis deux députés. Et puis voilà, les communards, on a vu la débatte l'entrée. Mais est-ce que finalement, ce que vous dites là, reflète véritablement la réalité sur le terrain ? Surtout que là, Sanna Kouatia lui-même, on l'a carrément perdu de vue. On ne le voit pas. Or, les partis en général sont les leaders qui dirigent. C'est une question légitime. Et l'appréciation dépend de ce que vous avez comme paramètre. Pour nous, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas cette lecture. Et le PDN n'a jamais perdu d'efforts sur le terrain. Ah oui. Vous avez observé au moment... Pourtant, vous avez participé à des élections ici. On a vu le résultat. On a vu le résultat quand même. En 2010... Ça saute aux yeux là. Oui, nous allons préciser. En 2010, nous avons été aux élections sans contraintes majeures. Nous avions les mêmes chances. À partir de 2013, des gens qui ont fait des centaines d'années dans des villages ont été obligés de quitter ces villages parce qu'ils étaient PDN. Il y a eu des zones où il a été dit que quand on voit une seule voix de l'opposition dans ce village, ceux qui sont connus être représentants de ces partis d'opposition vont en partir. Ainsi de suite. Donc, nous avons constaté que des enseignants ont été mutés dans des sous-préfectures. Nous avons vu que des cadres ont été ignorés dans la promotion, dans leur direction. Le cas du ministère de la Pêche est là. C'est lui qui... Vous étiez pourtant des alliés du RPG au second tour. Oui, c'est ce qui fait d'ailleurs notre valeur parce qu'il n'est pas mauvais de soutenir quelqu'un. Refuser de rentrer est plus facile, mais rentrer et sortir est encore plus difficile. Donc, ceux qui ont refusé de rentrer ont refusé, mais nous nous sommes rentrés. Nous avons constaté que le chemin que nous nous sommes tracés, ce chemin n'est plus suivi. Dès les 100 jours, nous avons été le premier parti à oser dire que le symbole du billet est globalement négatif. Et dès lors, nous avons... Est-ce que ce n'était pas parce que l'Athana Kouyaté n'a pas pu placer ces zones dans les régies financières ? Ces zones y étaient. Je vous rappelle, mais nous étions à 100 jours déjà. Vous ne pouvez pas refuser de participer parce que tout simplement, vous n'avez pas vos éléments dans les régies à 100 jours déjà. ça ne tient pas forcément. Donc, le plus important ici était que nous avons dit qu'il fallait mettre la loi au dessus de tout. Et ce qui n'était pas le cas, on a commencé par enlever les élus parce qu'ils n'ont pas accepté de faire allégeance au président de la République en mettant les délégations spéciales. Ces délégations spéciales ont fait plus de six mois conformément... Mais on a parlé du partage du pouvoir quand même. Non, le partage du pouvoir. Il faut le reconnaître à un moment donné. Parce que tout simplement, si on n'a pas partagé équitablement le pouvoir entre l'OPG et le plénial. Je vais vous montrer que ce n'est pas le cas. Non, nous avons tout notre temps. Je vais vous montrer que ce n'est pas le cas. Faisons comme si personne ne nous écoutait. Non, je vais vous montrer que ce n'est pas le cas. Oui ou non ? Dès que le gouvernement... Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas reçu votre temps. Pas du tout. Pas du tout. Allez-y. Dès que le gouvernement a été mis en place, nous devrions avoir pas moins de six ministres. Parce qu'il était question de 25%. Vous devriez avoir. Oui, c'est ce que je vous dis. Même si les gens ont transformé cela en disant que l'OPG a réclamé 25 ministres. Donc, comme on le dit aussi, que plus le mensonge est gros, plus on y croit facilement en Guinée. Alpha Condé. Donc, ils ont dit que nous avons demandé 25 ministres. Quand vous prenez une entente, parce que l'OPG était favorable même pour moins de 20 ministres, et compte tenu de l'alliance et des soutiens, il fallait aller jusqu'à 25. Donc, si vous prenez 6% de 25, le compte est fait. 25% du 25, le compte est fait. Maintenant, quand ça a été le cas, l'information a été envoyée à toutes les fédérations pour voir est-ce que le PEDN peut continuer dans le gouvernement ou bien nous allons dire aux deux ministres de démissionner. Il y a beaucoup de choses derrière, si vous me donnez le temps. Quand nous avons fait les consultations, à l'époque, c'est moi qui ai organisé l'élection au Sénégal et nous avons ramené l'information pour dire que la majorité, en tout cas au Sénégal, a demandé à ce que les deux ministres restent, comme c'est un début, peut-être ça va changer au fil du temps. C'était le cas aussi à l'intérieur du pays. Donc, c'est suite à ces consultations que nous avons continué. Mais le reste, nous avons vu que la loi n'était pas du tout respectée. Et c'est pourquoi les gens s'étaient battus, étaient en train d'être foulés au sol. Nous avons interpellé par rapport aux élections communales qui devraient être organisées dès les six premiers mois. Ça n'a pas été aussi le cas. C'est huit ans après que ces élections ont été étonnées. On ne peut pas dire que les fondements étaient là. Parlant de la vigueur au niveau du PEDN, monsieur Sissé, vous avez tout de suite décliné des aspects qui peuvent justifier le fait que le PEDN n'ait pas eu beaucoup de pourcentages en termes de résultats des élections dans certaines zones du pays. Mais l'autre élément qui puisse permettre de savoir si un parti est vougoureux, notamment en Guinée, c'est la mobilisation sur le terrain lors des manifestations, pendant la campagne. Le PEDN, en tout cas au début, c'était un parti qui mobilisait beaucoup de monde. Mais on n'a pas vu cette mobilisation ces dernières années, pas au village, pas à l'intérieur du pays, ou certains pesanteurs. C'est un beau siège du parti. Justement, mais à Conakry, on ne voit pas, le PEDN n'est pas assez visible. C'est un changement de stratégie ou bien c'est une réelle perte de vitesse ? D'un point de vue mobilisation pour les campagnes, c'était pour la rationalité. Je vais vous dire pourquoi. Mais au-delà, je pense que vous observez là où il ne faut pas observer. Parce que je crois depuis les élections communales, avec l'arrivée de Covid, les manifestations et les activités politiques ont été pratiquement limitées. Mais je vais vous dire quelque chose. Aller sur les instruments de communication officiels du PEDN. Il ne se fait pas une semaine sans qu'à travers le pays, les différents organes du parti ne se réunissent. C'est l'unique parti qui fait cela à l'intérieur du pays. Vérifier. Aller sur les instruments de communication officiels, en tout cas, les canaux de communication officiels de l'ensemble des partis politiques, vous verrez que le parti qui mène des activités à travers le pays, c'est le PEDN actuellement. Et que ce soit en forêt, que ce soit en Haute-Guinée, même quand vous partez à Mamoun, chaque semaine ils se réunissent. À l'ABS, c'est pratiquement la même chose. Donc là, en ce qui concerne la campagne, la direction n'était pas dans l'optique d'aller aux élections en 2015. Si vous remarquez, nous avons été le dernier parti politique à présenter la candidate. Et le versement a été fait au dernier jour. Nous avons demandé aux fédérations réunies à Conakry, les fédérations ont voté, la majorité a demandé d'aller aux élections. On était obligés de nous adapter. Sinon, dans notre conception, c'était inutile d'y aller parce que le jeu était déjà fait. Alors, maintenant, on va revenir à l'actualité. Comment vous percevez un peu la conduite de la transition, très rapidement ? Nous observons la transition avec beaucoup d'espoir. Et dès les premiers jours, nous avons exprimé notre disponibilité à appuyer le processus. Et trois éléments nous confortent dans notre position. Les actes posés en termes de la promotion de l'unité nationale. Et deuxièmement, de la charte à la mission donnée au gouvernement, à la feuille des routes. Donc, nous constatons que nous sommes encore sur le rail. Mais qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Parce que dans l'affaire des routes, il y a un certain nombre d'éléments qui nous interpellent. Du point de vue économique, par exemple, on parle des routes à payage et financées par la diaspora. Donc, c'est important qu'on sache, est-ce que ces routes, même nos routes de quartier sont concernées ? Parce qu'on n'a pas précisé si ce sont des autoroutes à payage. Est-ce que ce financement est exclusivement réservé à la diaspora ? Et quel type de diaspora ? Est-ce que ces personnes sont identifiées ? Et au-delà, on parle de l'élargissement de l'assiette fiscale, c'est une bonne chose. Et le ciblage aussi, parce qu'il est question de 2,9% en termes de déficit budgétaire. Et les recettes fiscales aussi qui sont autour de 14% et quelques. Mais ce que nous voulons savoir, qu'en est-il pour les communes rurales où le problème est encore plus compliqué qu'au niveau de la macroéconomie ? L'autre question qui se pose, M. Sissé, concerne le retard dans la mise en place du CNT. Que pense-t-on au niveau du PED ? Nous pensons que c'est un problème de méthode. Et quand on a mis la loi au nom de l'inclusivité, cela a compliqué la situation. Il était simple de demander au MATD de regarder dans le fichier des partis politiques. Et voir quels sont les partis politiques qui sont en norme, en termes de critères définis dans la loi. Et de ce point de vue, on pouvait aller plus vite. Voilà, allez, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes M. Mohamed Sissé. Merci beaucoup. Et vous êtes le chargé des relations extérieures du PDN, responsable également par l'intérim de la cellule de communication du parti. Le parti dirigé, il faut le rappeler, par l'ancien premier ministre, donc Lance Anakouyaté. Puisque vous ne vous en foutez pas, dans un instant, on va vous donner la parole.